Musique Tronion ? Tronion, je vais bien t'épater. Oui, je vais t'emboucher une surface. Sais-tu qui est-ce qui m'a fait un cadeau ? La concierge. Reste-toi de belles relations. Tu m'avais jamais dit ça. J'aime pas la concierge, Tronion, c'est une femme tout ce qu'il y a de plus bâtre. A preuve qu'elle m'a donné, devine quoi, un gorat. La concierge t'a donné un gorat. Oui, mon vieux. Qu'est-ce que c'est que ça, un gorat ? Que tu ne sais pas ce que c'est qu'un gorat ? De ma foi, non. Oh, pauvre Tronion. Je te savais un peu voir, mais à ce point-là, je n'aurais pas cru. Alors non, tu ne sais pas qu'un gorat, c'est un chat ? Un angora, tu veux dire ? Comment ? Tu dis un gorat. Naturellement, je dis un gorat. Eh bien, on ne dit pas un gorat. On ne dit pas un gorat. Non. Qu'est-ce qu'on dit alors ? On dit un angora. Depuis quoi ? Depuis toujours. Tu es sûr ? Je suis même certain. J'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit un gorat, et si elle dit un gorat, c'est qu'on doit dire un gorat. Tu n'as pas besoin de rigoler. Je la connais mieux que toi, peut-être. Mais c'est encore pas toi, avec tes airs malins, qui lui fera le poil pour l'instruction. Elle ne s'instruite que ça. Tout ce qui se passe dans la maison, c'est par elle que je l'ai appris. C'est une raison, je le reconnais. Mais ça ne change de rien à l'affaire. Et pour ce qui est de dire un angora, sois sûr qu'on dit un angora. Je dirais comme tu voudras, truignon. Ça m'est bien égal après tout. Et si nous n'avons jamais d'autres motifs de dispute ? C'est évident. N'est-ce pas ? Sans doute. Le tout, c'est qu'il soit joli. Qui ? Le petit angora que m'a donné la concierge. Et à cet égard-là, il n'y a pas mieux. Un vrai amour de petit angora, figure-toi. Pas plus gros que mon poing, avec des souliers blancs, des yeux comme des cerises à l'eau-de-vie et un petit bout de queue pointive. Quel beau petit angora. Je veux au portrait que tu montras, ce qui doit être en effet très bien. Une simple observation, mon loup. On ne dit pas un petit angora. Pourquoi donc ? Parce que c'est du français de cuisine. Elle est bonne, celle-là. Je dis comme tu m'as dit de dire. Pas du tout. Je proteste. Je t'ai dit de dire un angora, mais pas un petit angora. C'est que dans le premier cas, elle a du mot angora et précédé de la lettre N, tandis que c'est la lettre T qui termine le mot petit. Ah. Oui, ben, en voilà des histoires. Qu'est-ce que je dois dire, moi, avec tout ça ? Tu dois dire un petit angora. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'erreur. Aucun doute. Je tiens à être fixée, tu comprends ? Tu l'es comme avec une vis. On n'en parlons plus. Maintenant, je voudrais ton aide. J'ai envie de l'appeler Zygoto. Excellente idée. N'est-ce pas ? Je trouve ça épatant. Il me semble. C'est simple. Frère. Gay. C'est facile à se rappeler. Ouais, et ça fait rire le monde. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, je crois que pour un tangora, le nom n'est pas trop m'éprouvé. Pour un quoi ? Pour un tangora. Mon petit loup, ce n'est pas pour te dire des choses désagréables, mais j'ai de la peine de me faire comprendre. Fais donc attention sa presto, je n'en ai dit pas un tangora. Ça va durer longtemps, cette plaisanterie-là. Permets, je t'ai dit de dire... Je n'aime pas beaucoup qu'on s'offre ma physionomie. Et si tu es venu dans le but de te payer mon 24-30, il vaudrait mieux le dire tout de suite. Non, non, non. Tu t'emballes, tu as bien tort. Je t'ai dit de dire un angora, ou un gros angora, ou un petit angora, il n'y a pas de quoi fêter un chien, et puis tu n'as pas de fâché pour une question de liaison. Liaison ? Une liaison comme la nôtre vaut mieux que bien des ménages d'abord. Et puis si ça ne te suffit pas, épouse-moi. Est-ce que je t'en empêche ? Mal appris. Grossier personnage ! Comment ? Tout ça, c'est de ma faute, et je n'ai que ce que je mérite. Si au lieu de me conduire gentiment avec toi, je m'étais payé ton 24-30 comme le neuf dixième des grenouilles que tu as gratifié de tes faveurs, tu te garderais bien de te payer le mien aujourd'hui. Mais c'est toujours le même raisonnement. Je ne te crains pas, je t'en kikine. Quelle dégoûtation, bon Dieu ! Heureusement, il est encore temps. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Encore t'entends de quoi ? Je me comprends, c'est le principal. Boitius est toujours imprudent de jouer au plus fin avec une femme, de plus malin que toi ayant trouvé leur maître. Parfaitement ! À bas l'entendeur ! Je t'en flanquerais, moi, du Zangora.